Bonjour Marjolaine, merci d'être avec nous. Tu viens nous parler de Jam aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette application ? Oui, alors ce n'est pas exactement une application, c'est juste un système conversationnel en fait. C'est ce petit robot mi-humain, mi-intelligence artificielle avec qui tu peux discuter en tant qu'étudiant par SMS, mais aussi par message Facebook, par message Twitter, pour tout décalère, tous tes projets dans la vie quotidienne. Tu discutes avec Jam et tu lui demandes de façon très naturelle de l'aide sur la recherche d'appart, de stage, de job, mais aussi un bar, une idée de cadeau, un conseil et Jam va t'aider. Pourquoi étudiant en particulier ? Parce qu'en fait on a commencé en se disant, pas en se disant je vais créer une boîte et je vais créer un produit, mais en se disant j'ai un problème en tant qu'étudiant, comment est-ce qu'on peut le résoudre et on a testé quelques trucs et depuis on est resté sur les étudiants et sachant qu'on développe une intelligence artificielle, c'est super important de rester focaliser sur une tranche de la population et pas essayer de faire tout pour tout le monde. Donc l'idée elle est vraiment partie de ça, j'ai un souci, c'est aussi basique quoi. Comment je fais pour le… ? J'ai un problème et finalement on s'est rendu compte que le moyen le plus simple de répondre à un souci c'est de discuter. Comment vous avez développé Jam ? On s'est lancé suite à un pivot d'une autre idée qui était plus une plateforme d'échange sur le web en avril 2015, donc un peu plus d'un an. On a commencé avec des étudiants qui venaient nous voir et nous raconter un peu ah bah je galère, j'ai besoin d'une salle de sport près de chez moi, je cherche un stage à New York, je cherche un genre de show, etc. Et on a commencé à discuter avec eux, on est revenu vers eux par mail puis par texto et en fait tout le monde nous a dit mais c'est génial, ne faites pas d'applications mobiles, c'est génial d'avoir l'impression de parler à un pote. Et donc plutôt que de faire une appli, on a développé Facebook puis Twitter et on fera d'autres canaux offerts à plusieurs fois. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui là avec cette application du coup ? Parce qu'on appelle ça un chatbot. Un chatbot, ok. Vous en êtes où là aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 000 étudiants qui l'utilisent. On reçoit à peu près un message tous les 15 secondes et on est 17 dans l'équipe, donc ça grandit bien. Vous étiez combien à la base ? Bah à la toute base, on était deux fondateurs et puis on a recruté au fur et à mesure. Et on a levé au début d'année un million d'euros auprès du fonds avec l'ISAI, qui a soutenu Blacar historiquement. L'idée, c'est de continuer à se développer. Vous faites du crowdfunding aussi ? Non. Non ? Vraiment que c'est que des investisseurs ? D'accord. Vous avez eu des difficultés pour en trouver ? Comment vous avez fait ? Ça a été quoi le parcours ? Disons qu'il y a eu deux temps en fait. Il y a eu le temps au début où on se cherchait encore sur notre modèle avant de lancer Jam tel qu'il existe aujourd'hui. Où effectivement, c'était compliqué d'arriver à convaincre parce qu'on avait le faux sentiment qu'on avait besoin de fonds pour se lancer, pour accélérer, etc. Mais on n'avait pas encore trouvé notre modèle. Donc c'était plutôt un travail de « j'essaie de te convaincre que ça va marcher et qu'on est vraiment motivé, etc. ». Aujourd'hui, c'est plus « regarder ce qu'on a fait avec temps, suivez-nous et on va faire encore plus ». Certes, il y a encore des éléments qu'il faut convaincre, il faut faire rêver sur la promesse, etc. Mais quand tu as des éléments tangibles et que tu es juste en disant « avec temps j'ai fait ça, si tu me donnes temps, je vais faire encore mieux », ce n'est plus la même difficulté. Merci beaucoup. Merci.